Mercredi soir, au Birdland, un club de jazz mythique de New York. De Charlie Parker à Dinah Kroll, en passant par Count Basie, Keith Jarrett et Michel Petrucciani, les plus grands du jazz se sont produits ici. Sur la scène, une chanteuse fait sa dernière répétition avant le spectacle de ce soir. Elle s'appelle Myriam Filion-Roberge, ou plutôt Myriam Firault. Et elle chante en français. La chanson française, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré depuis le début. Ça fait vraiment partie de moi de l'incorporer à mon répertoire puis de chanter. Ça me fait tellement plaisir de chanter dans ma langue. Il y a un petit côté nostalgique de l'ancienne chanson française. Oui, oui. C'est ma grand-mère qui m'a vraiment... qui m'a exposée à ce répertoire-là. Celle qui a déménagé ici il y a 10 ans a réussi à vivre de son art en interprétant Aznavour, Brel, Tronet, Brassens, Édith Piaf et même Alice Roby. D'être artiste ici à New York, oui, c'est de performer dans des grandes salles de spectacle, mais c'est aussi parfois de chanter dans des événements, de faire du corporatif, dans des clubs. Les New-Yorkais sont très curieux, ils aiment beaucoup tout ce qui est différent, tout ce qui est exotique. En fait, New-York, c'est très multiculturel comme ville. Parmi ses musiciens réguliers, il y a Linus Wirsch, un Suisse, et le Français Adrien Chevalier. Pour eux, il n'y a pas de doute que la chanson française leur permet de bien vivre à New-York. On s'est vite aperçu que, justement, cette French Touch marchait vraiment bien. Il y a toujours eu des liens entre l'Amérique et la France, et surtout à New-York, par exemple le Statut de la Liberté, tout ça. Il y a quand même un lien assez fort, que ce soit dans l'art, la musique et la gastronomie. John Valenti, propriétaire du Birdland depuis plus de 30 ans, a toujours eu un faible pour les artistes francophones. À quelques minutes d'entrée sur scène, la fébrilité est palpable. Mais c'est surtout la fierté d'être ici. C'est un rêve, en fait. Tous les grands noms du jazz ont passé par Birdland ou passent par Birdland. Pour le public, c'est d'abord la curiosité. C'est une chanson. C'est une chanson. C'est une chanson. C'est une chanson. Myriam Firo et ses musiciens veulent maintenant exporter leur expérience new-yorkaise en français dans d'autres États américains. Après tout, comme le chantait Sinatra, si vous réussissez ici, vous réussirez partout ailleurs. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, New York. Bonne journée de demain !